Bonsoir à tous, moi je suis ravi et honoré d'être parmi vous ce soir, et d'avoir répondu à l'invitation de l'AEPS, et à Stéphane et à tous les collègues qui se démènent pour la profession, donc pour moi c'était naturel de venir et de répondre positivement à la sollicitation de Stéphane, qui plus est pour parler de basket, donc forcément un sujet qui me tient à cœur. Donc moi je suis formateur enseignant au STAPS de Paris 13 à Bobigny, donc évidemment responsable de l'activité basket, entre autres. J'ai beaucoup enseigné aussi en lycée professionnel, avant d'être à 100% au STAPS, donc forcément ça va colorer peut-être un peu mes propositions, j'ai fait aussi un peu de collège en début de carrière, mais très peu. Et par ailleurs, et c'est pas anecdotique, j'enseigne aussi beaucoup le football, notamment au STAPS, et vous verrez que parfois je serai amené peut-être, plus ou moins consciemment ou implicitement, à faire quelques comparaisons, ou pourquoi pas à repérer aussi des transversalités possibles en foot et au-delà dans les sports-cours. En ce qui concerne l'intervention, donc on démarrera avec un petit état des lieux, sur un peu le petit panorama rapide sur l'enseignement du basket en EPS à l'heure actuelle, en tout cas les impressions que je peux en avoir. On enchaînera ensuite sur une partie sur les enjeux de formation, en fait sur la réponse à la question « Pourquoi enseigner le basket ? » qui me paraît finalement un peu assez importante, sans ne pas vous faire un traité universitaire sur le basket, mais je pense que cette question-là, elle est importante quand on enseigne, savoir la valeur et l'intérêt de ce qu'on enseigne. On enchaînera sur une proposition de démarche d'enseignement, donc basée sur un certain nombre de parties-pris que je vous expliciterai. Et derrière, on passera sur des propositions un peu concrètes de situation de référence, de contenu prioritaire et de transformation visée chez nos élèves. Et évidemment, tout ça sera mis un peu en musique, sous forme de situation d'apprentissage, samedi à l'occasion de l'atelier de pratique. Donc effectivement, comme l'a souligné Stéphane, il y a vraiment une complémentarité entre les deux interventions. Et évidemment, dans l'idéal, si vous pouvez assister aux deux, c'est évidemment tout bénef. En guise de préambule, un constat, moi, que j'estime paradoxal sur l'état de l'enseignement du basket en milieu scolaire à l'heure actuelle. Alors effectivement, le basket, il fait un peu l'unanimité dans les programmations. C'est une activité qui, historiquement, a un ancrage en EPS très fort, une légitimité culturelle, un ancrage historique, une légitimité éducative aussi, puisque le basket a été créé, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'activité, mais a été créé à des fins éducatives au départ. Donc il y a un lien très naturel entre le basket et l'éducation physique, et on peut le constater encore beaucoup dans les programmations. Donc c'est une activité qui est vraiment très implantée, qui fait partie du décor. Mais au-delà de cette première apparence, et de cette omniprésence, quelque part, du basket dans les programmations, et de cette identité scolaire très forte, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, qu'en tout cas au niveau national, ce n'est pas une APSA qui suscite beaucoup de débats et de réflexions. Et j'ai l'impression qu'elle est tellement présente dans le décor scolaire et didactique, qu'on n'en discute plus du basket. C'est un peu un allant de soi didactique, peut-être parce qu'elle ne pose pas trop de problèmes, peut-être aussi parce qu'il n'y a aucun problème de sécurité, par exemple. Dès que vous enseignez l'escalade, dès que vous enseignez la CO, dès que vous enseignez le rugby, la natation, vous êtes obligés de toute façon de réfléchir aux modalités d'enseignement, parce que, ne serait-ce que pour des problèmes de sécurité. Le basket, on ne risque pas grand-chose, quoi qu'il arrive. Et même si nos élèves n'apprennent pas, on ne risque pas grand-chose. Alors je suis un peu provocateur, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est des séquences qui se passent, et parfois j'ai l'impression qu'on oublie un peu de se remettre en cause et de réfléchir à ce qu'on propose. Alors évidemment, c'est très caricatural, ce que je vous dis, je force un peu le trait, mais c'est pour ça que je pense que des moments comme ce soir sont aussi l'occasion de raviver, peut-être très modestement, ce débat didactique sur notre activité, sur le basket. Sur la question des enjeux de formation et du pourquoi enseigner le basket, cette réflexion, elle part d'un postulat, d'une conviction que j'ai, qui est que je suis persuadé qu'on enseigne mieux quand on est convaincu de la valeur et de l'intérêt de ce que l'on enseigne, de la pertinence de ce que l'on enseigne. Et moi, à titre personnel, j'ai toujours mieux enseigné quand j'étais convaincu de la valeur de ce que j'enseignais. Et ça n'a pas toujours été le cas, et même en basket, ça n'a pas toujours été le cas, notamment en début de carrière, quand justement on pense que ça va de soi, qu'on est spécialiste, que ça va bien se passer, et que finalement, on n'a peut-être pas assez réfléchi à pourquoi on l'enseigne et à la question des enjeux de formation. Donc cette réflexion, elle me paraît nécessaire. Alors, le premier enjeu qui me paraît essentiel, dans une optique un peu culturaliste, moi ça correspond un peu à mon ADN de prof, on va dire, c'est la transmission justement d'un acquis culturel. Donc un ensemble de savoirs en actes qui justement valent la peine d'être transmis. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné ? C'est ce qui vaut la peine d'être transmis de génération en génération. Et donc, j'insiste, notamment pour les étudiants, pour éviter toute ambiguïté, quand on parle de culture, on parle d'une culture en actes, en EPS, une culture en mouvement, une culture vivante, concrète. Parce que parfois, dans les copies ou dans les oraux, on entend des étudiants nous dire, par exemple, « Ben là, je leur ai parlé du CSP Limoges, donc j'ai fait un peu de culturel, ou là, ils avaient tel maillot, ou là, on a fait un petit exposé sur James Naismith, donc on a parlé... » C'est très bien, et effectivement, ce sont des aspects culturels, mais notre identité, avant tout, c'est d'être une culture en actes. Donc des savoir-faire techniques, tactiques, mais aussi d'autres choses. Donc notamment, l'idée d'équipe, faire équipe. Donc c'est une certaine forme de sociabilité. Alors les sports-co en général, et le basket en particulier. C'est aussi des acquis culturels, ça. Des rôles sociaux, évidemment. Je ne vais pas les décliner ici, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, quand même, là aussi, quitte à être un peu provocateur, dans ma conception, le plus beau rôle social, quand même, il ne faut pas le perdre de vue, c'est joueur. Quand on est joueur de basket, on est quand même dans un réseau d'interactions sociales concrètes sur le terrain, qui est magnifique. Alors il faut le maîtriser, ce réseau, mais je pense que c'est quand même la partie la plus riche de l'activité. Ce qui n'exclut pas, évidemment, l'exercice d'autres rôles sociaux, qui peuvent être aussi formateurs. Le culturel, c'est aussi du méthodologique. Alors je sais qu'il y a cette séparation un peu artificielle entre la motricité d'un côté, le culturel, le méthodologique et le social. Les méthodes d'entraînement, les méthodes d'apprentissage sont éminemment culturelles. Au basket, par exemple, on connaît tous les rituels d'échauffement qui existent en fédéral et qu'on peut partager avec nos élèves et qui peuvent devenir des routines pédagogiques efficaces, notamment pour travailler le tir et notamment pour développer aussi de l'autonomie de nos élèves. Donc ce sont des méthodes d'entraînement, ce sont des rituels, ce sont des ressentis, une forme de sensibilité. Moi, j'aime bien essayer, alors ça peut vous paraître un peu peut-être ambitieux, on essaiera de conjuguer ambition et réalisme tout le temps, mais développer une certaine forme de sensibilité, une sensibilité à un panier réussi, au bruit du filet quand on réussit un panier. Vous voyez ? Une sensibilité, alors il faut avoir des filets. Dans les cours de récréation, là, ce n'est pas toujours l'idéal, les terrains dans les... Voilà. Mais quand on peut avoir des filets et les conditions de pratique, ça compte, ce sont peut-être des conditions importantes pour que les élèves s'engagent. La sensation d'une prise d'appui équilibrée qui me permet d'enchaîner une action. La sensation d'une passe qui crée un décalage. Vous voyez ? Faire vivre ce petit monde-là, en tout cas ouvrir cette porte-là aux élèves, ça me paraît important. Voilà. Ça sera peut-être des moments très éphémères, mais si chacun de nos élèves... Alors, c'est un peu illusoire ce que je vous dis, mais c'est une majorité de nos élèves. On leur permet d'accéder à un moment donné à ces ressentis-là, à ce plaisir-là, je pense qu'on a bien fait notre boulot. Et ça, il ne faut jamais perdre de vue. Et donc, cette culture basket, je pense qu'elle est aussi vectrice de cohésion sociale. C'est-à-dire que je pense que l'apprentissage d'une citoyenneté en EPS, c'est avant tout déjà, à l'instar de ce que propose Didier Delinière, une citoyenneté sportive, une citoyenneté en actes, comme je vous l'ai dit. Mais je pense que l'appropriation d'une culture commune, c'est ce qui va fonder aussi la cohésion sociale. Donc ça interroge aussi la de nos programmations. C'est un grand débat, c'est un débat presque de politique éducative, donc je ne vais pas le mener ici. Mais je pense que la citoyenneté, ça ne peut pas être juste des normes et des procédures qu'on respecte. C'est aussi, à un moment donné, une culture partagée qui fait qu'on a des références communes et qu'on se comprend mieux et qu'on n'a pas toujours besoin d'un règlement et d'une charte pour se comprendre. Je ne parle pas du règlement de l'APSA, je parle de manière générale dans la vie courante. Et donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas diversifier nos APSA, etc., mais je pense que, voilà, ça interroge aussi nos programmations et en tout cas, je pense que la transmission d'une culture basket peut, à un certain égard, être un vecteur de cohésion sociale. Alors, sur un plan plutôt moteur, je dirais, et donc pour reprendre un terme un peu par le basien, un psycho-sociomoteur parce qu'évidemment, on sait tous qu'à travers la motricité, on va toucher toutes les dimensions de la personnalité de nos élèves. Alors là, il y a des spécificités fortes au basket, c'est qu'on va quand même, c'est une APSA qui exige un contrôle moteur relativement fin. C'est un sport d'adresse, on n'oublie pas, en lien avec la nature de la cible, cible haute, horizontale et de petite taille, vous le savez. Et donc, il s'agit quand même de mettre un ballon dans un cercle qui fait 45 cm de diamètre. Et ça, notamment dans le geste de la finition, dans le geste final, dans le geste du tir, c'est quelque chose de très contraignant, alors de difficile, mais très riche sur le plan moteur qui pose un vrai problème du coup, on aura l'occasion d'en reparler en scolaire où globalement, on peut avoir l'impression d'enseigner une activité ou l'accès à la marque et pour certains de nos élèves, quasi impossible. Je force le trait, mais je pense que c'est une difficulté professionnelle et une question qui vous anime tous quand vous menez des cycles ou des séquences de basket. Alors, les contraintes réglementaires, ce n'est pas seulement la nature de la cible, c'est aussi bien évidemment la règle du non-contact et la règle du marché, principalement, qui contraignent énormément la motricité des gamins et qui du coup, c'est ce que j'appelle des contraintes fécondes, l'obligent à développer une motricité très maîtrisée, notamment en termes de précision, de conflit vitesse-précision. Il y avait un coach grec qui s'appelait Giannakis, qui a été un grand joueur et qui était coach, qui disait au basket, il faut aller aussi vite que l'on est capable de s'arrêter. Moi, j'adore cette phrase. Et je trouve que ça traduit beaucoup de choses sur des conflits que l'élève doit gérer entre vitesse-précision, entre engagement et lucidité, entre initiative individuelle, efficacité collective. Il y a des contradictions à gérer qui me paraissent très riches sur le plan de la motricité. Et donc, quand vous confrontez avec ces élèves à ces problèmes-là, vous êtes sur la bonne voie dans l'enseignement du basket. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est en ce sens-là que les enjeux de formation, ça peut agir comme une boussole. J'enseigne le basket quand je confronte les élèves à ces problèmes-là. Et ça me donne une ligne directrice. Bien évidemment, il y a toute la partie, on va dire, perceptivo-cognitive, pour faire un peu le savant. Donc, tout le développement des ressources perceptives, décisionnelles, tout ce qui est lié à la lecture de jeu dans un environnement qui est forcément complexe, qui est dynamique, évolutif et qui est incertain. Donc, on va devoir développer une activité cognitive de haut niveau pour faire face à ces contraintes. Alors, c'est ce qui est aussi très complexe et difficile, parfois enseigné, qui va nécessiter des aménagements, notamment un travail tout simplement sur le nombre de joueurs, sur la densité, sur les espaces. Et il va falloir nous aider les élèves à apprivoiser cette complexité. Mais il ne faudra surtout pas la supprimer. C'est la richesse de l'activité. Et donc, l'idée, c'est comment on construit un peu un cursus, une didactique, pour permettre à nos élèves de s'approprier ces ressources cognitives, perceptives, décisionnelles qui sont essentielles. Évidemment, ça passera par l'acquisition de connaissances, puisque percevoir, c'est toujours projeter une forme de connaissance sur un environnement. Si je n'ai pas un minimum de connaissances, je ne peux pas percevoir ce qui se passe. Donc, c'est toujours un aller-retour entre perception, action, réflexion sur l'action qui va permettre de développer ces ressources et in fine d'être plus efficace en situation de jeu. Donc, tout ce qui est lecture de jeu et là aussi, pour être par le basien, tout ce qui est communication motrice. On n'oublie pas qu'il y a un enjeu de coordination d'action qui est très fort. S'inscrire dans un collectif, c'est être capable de coordonner des actions dans un contexte qu'on doit apprécier et interpréter de la même manière. Il faudra créer des moyens de trouver cette lecture de jeu commune au service d'une communication motrice efficace. Alors, ça permet de faire le pont avec peut-être un enjeu plus directement méthodologique et social ou plusieurs enjeux d'ailleurs. Le premier, peut-être le plus riche, c'est le fait de s'inscrire dans un projet collectif. Et je dirais même mieux, vivre une aventure collective. Et si elle peut être un peu mémorable, laisser une trace dans l'expérience de l'élève, c'est encore mieux. Vous savez, c'est les élèves que vous croisez cinq ou dix ans après, vous souvenez l'interclasse de basket qu'on avait perdu en finale contre machin. Vous vous souvenez le tournoi qu'on avait fait. Vous vous souvenez la première fois que j'ai mis un tir à trois points. C'est ce genre de choses qui témoignent de la trace qu'on peut essayer modestement de laisser dans l'expérience des élèves. Alors, projet, vous voyez, il y a un petit côté un peu rationnel, un peu froid, tactique, c'est très bien et c'est très riche. Le côté aventure humaine, j'y rajoute la dimension affective, relationnelle, qui est vraiment, et qui est un accélérateur d'apprentissage en plus. Donc, là aussi, ça peut paraître un peu éloigné de nos préoccupations quotidiennes mais je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue ça. Si on peut arriver à permettre à nos élèves de vivre une aventure humaine signifiante, collective, partagée, je pense que là aussi on a gagné le pari. Et c'est peut-être ça en plus qui leur donnera envie de prolonger plus tard, si ce n'est le basket, une activité physique. Alors, pour qu'il y ait cette aventure-là et ce projet collectif, évidemment, il faudra des jalons, des moments un peu signifiants, des fins de séquence avec une évaluation avec d'autres classes peut-être, un tournoi, un interclasse, une prolongation à l'AS, des liens avec d'autres établissements. là-dessus, c'est très ouvert mais l'idée d'essayer de faire des événements, alors moi, j'aime bien dire faire événements sans tomber dans l'événementiel parce qu'on a un peu cette tendance qui se développe un peu des fois dans la profession où on est dans une... c'est un peu la société et l'époque qui veut ça. On est beaucoup dans la communication, dans le marketing et on oublie parfois la puissance du vécu et de l'événement en soi et qu'on n'a pas toujours besoin d'en faire des tonnes. Ce qui compte, c'est le ressenti et le vécu de l'élève. Parfois, on communique beaucoup mais il ne se passe pas grand-chose. Des fois, on communique moins et il se passe des choses très intéressantes. Autre élément méthodologique et surtout social qui m'intéresse dans le basket, c'est cet articul... mais comme dans tout Sportco, pour le coup, c'est assez transversal, cette articulation entre m'inscrire dans un collectif et en même temps exister individuellement dans le collectif. Donc pouvoir prendre des initiatives. Et notamment, même si au départ, je ne suis pas l'élève le plus outillé ou le plus doué pour prendre des initiatives. Donc en gros, que les initiatives, elles ne soient pas réservées à mes joueurs de club, à mes joueurs d'AS ou à mes joueurs dits ressources. J'expliquerai un peu ce concept-là. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le basket, ça peut être aussi le moyen et le lieu pour exercer différents rôles. Donc le rôle, évidemment, de joueur en premier lieu, d'arbitre, pourquoi pas, de coach, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas d'aide, de conseil. Et je vous dis, pour certains joueurs aussi, de joueurs ressources. Moi, j'aime bien solliciter les meilleurs de mes joueurs sur un pôle un peu. Alors, ils ne sont pas uniquement au service des autres, mais le pari que je fais, c'est d'essayer qu'ils vont s'encher, enrichir aussi, y compris sur le plan de la motricité, en se mettant un peu au service du collectif et en découvrant d'autres points de vue et d'autres conceptions sur l'activité. Bien évidemment, il y a aussi un travail que je détaillerai tout à l'heure sur le rapport à la règle. On l'a dit tout à l'heure, le basket, il se caractérise par des règles assez contraignantes qui peuvent générer d'ailleurs beaucoup de frustration dans les premières leçons et les premières séquences d'enseignement chez les gamins. Et donc, ça peut être aussi forcément une source de difficultés, mais aussi, une richesse et un levier pour faire comprendre à nos élèves, au-delà du basket, le sens, la nécessité et aussi la cohérence globale d'une règle. Donc au basket, on voit très bien sport d'adresse, cible haute, horizontale, de petite taille, très difficile d'accès, règle du non-contact, par exemple. Vous avez l'inverse qui serait le rugby. Vous avez des droits de charge importants, mais une cible grande, assez facile d'accès en termes de marque. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est aussi un moyen de faire réfléchir les élèves là-dessus sur la cohérence globale et qu'ils la ressentent, en tout cas. Ce n'est pas forcément un travail intellectuel. C'est déjà qu'en acte, ils la ressentent, ça. Alors, une idée aussi qui m'est chère, c'est le concept de loyauté. C'est une chose de comprendre le règlement, de l'appliquer, si en plus, on peut faire preuve de loyauté, par exemple, en annonçant une faute qu'on a commise. Donc derrière, ça renvoie aussi un climat d'apprentissage. Mais je pense qu'il y a une ambition et un enjeu qui peut être intéressant par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive tout le temps. Il y a des contextes où c'est très difficile, mais c'est une petite boussole, un espèce de nord pédagogique qui peut nous orienter. Et donc, évidemment, cette relation à la règle, ce n'est pas une grande route rectiligne et linéaire. C'est un parcours qui va être sinueux, qui va être parfois difficile avec les élèves, dans certains contextes qui va donner lieu à beaucoup de frictions, mais je pense qu'il ne faut pas les fuir, ces frictions-là. C'est notamment quand il y a des frictions, des embrouilles, pardonnez-moi l'expression, qu'on va intervenir et qu'on va justement travailler là-dessus. Donc il ne faut pas aseptiser nos pratiques sous couvert de respect de la règle. Un élève qui est un peu frustré, un élève qui manifeste, un élève qui dit « c'est nul ce sport, je ne peux pas défendre », ça ne veut pas dire que le travail commence pour nous. D'accord ? Et qu'on peut comprendre sa frustration. Je suis rugbyman, je suis footballeur, je suis handballeur, j'ai envie de m'engager et puis il y a un prof qui siffle tout le temps ou un élève qui siffle tout le temps en me disant « faute, marchez, faute, marchez ». Oui, le gamin, il pète les poux à un moment donné, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas siffler, mais ça veut dire qu'il y a tout un travail à mener. Et qui est riche. Et qui n'est jamais complètement inachevé. Mais ça, vous le savez bien. Alors, un autre aspect qui m'est cher, c'est que je pense que par la pratique du basket en milieu scolaire, avec la qualité de notre enseignement et de nos interventions et notre posture pédagogique, on peut essayer aussi de modestement faire évoluer le regard des gamins et des futurs adultes, surtout, sur les pratiques sociales. Et notamment, on peut quand même caractériser la société actuelle par, allez, pour faire très simple et sans paraphraser Guy Debord sur une société du spectacle, du marketing sportif, notamment, alors ça peut être très bien et les élèves ont le droit d'apprécier ça et nous aussi, mais simplement, il faut qu'ils aiment ça en connaissance de cause et qu'on leur propose éventuellement d'autres formes de pratiques qui leur permettent d'avoir surtout un regard critique. et critique, ça peut dire aussi apprécier, ça ne veut pas forcément dire critique négative, mais qu'ils soient capables un peu de faire la part des choses, alors évidemment, c'est un objectif à long terme, ça ne se fait pas comme ça, et notamment, voilà, comme je l'ai formulé, passer d'un consommateur un peu passif et naïf à un pratiquant ou au moins un spectateur un peu plus lucide d'une APSA dont il connaît un peu l'épaisseur, où il a expérimenté l'épaisseur culturelle. Vous voyez un peu où je veux en venir ? D'accord ? Qu'il ne soit pas prisonnier de la dernière pub, du dernier truc qu'il a vu sur tel réseau social, de la dernière vidéo YouTube qu'il a vue, de la dernière paire de baskets, qu'il soit capable d'aller un peu au-delà. Vous voyez ? Et donc, tout ça, alors évidemment, ce n'est pas que le basket, c'est aussi une de nos missions, je pense, de prof de PS. Je pense qu'être cultivé, c'est se situer dans un champ de pratique, notamment. Savoir un peu qui je suis, ce que je vaux, ce que j'apprécie, ce que je n'apprécie pas, mes goûts, mes dégoûts, mes rejets, mais de le faire en connaissance de cause. Le dernier point, bon, ça, c'est discutable. On peut ne pas être d'accord avec moi, bien évidemment, sur tout ce que je dis, on peut ne pas être d'accord avec moi, de toute manière, c'est le principe. Je pense que, en tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je suis attaché. On peut aussi essayer, alors évidemment, ça ne touchera pas tous nos élèves, ça peut être un ou deux par classe, des fois, c'est aucun, mais je pense que cette idée de transmettre une passion et avant de transmettre peut-être un contenu, une APSA, c'est aussi notre rapport à l'APSA qui transparaît dans notre enseignement. Et si on peut permettre à des élèves aussi de vivre une passion, ça peut être celle-là ou une autre, passion si possible sportive ou corporelle, entre guillemets, ça peut être un beau défi, je pense. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive tout le temps. Alors, c'est discutable parce qu'on pourrait dire que ce n'est pas le lieu à l'école, on n'est pas là pour imposer des modes de pratique, qu'on n'est pas là pour imposer une pratique physique à quelqu'un. On peut aussi dire que l'école, elle est là pour contribuer à définir ce qu'est une vie bonne quand même, à un moment donné, en tout cas, donner des pistes. Et on peut penser que dans une vie bonne, au sens un peu philosophique du terme, une pratique corporelle, saine, lucide, raisonnée, ça peut être intéressant. Enfin, raisonnée. Je parle de passion, donc des fois, ça déborde un peu, mais c'est ce qui est bien dans la passion. Alors moi, j'aime beaucoup la phrase du journaliste Robert Maggiuri qui dit « On peut mal vivre la passion, mais sans passion, on vit mal. » Oui, effectivement, la passion, parfois, ça déborde, mais ça donne un peu de sel et de piment quand même à la vie. Et donc, ça rejoint ce que je vous disais sur les élèves qui parfois débordent un peu. Dans une leçon d'EPS, il n'y a pas pire, parfois, qu'une leçon où c'est l'encéphalogramme plat. C'est tellement calme qu'il ne se passe rien. Donc, je préfère que parfois, ça bouge et que ça bouge même peut-être un peu trop, que ça ne bouge pas du tout. Et pour finir, que cette partie sur les enjeux de formation, moi, il y a un philosophe de l'éducation que j'aime beaucoup, c'est Olivier Reboule. Alors, la citation n'est peut-être pas exacte, donc je m'en excuse. Mais en substance, c'est ça. Il nous dit qu'une éducation réussie est une éducation qui donne les moyens et l'envie de la poursuivre. Donc, le ici et maintenant pour ailleurs et plus tard, finalement. Et donc, ça, si on peut avoir ça en tête, je trouve que c'est pas mal. Et au-delà de la note que les gamins obtiennent, de l'appréciation sur le bulletin, si très modestement, on leur donne envie et les moyens de poursuivre, les deux aspects, donc l'aspect un peu affectif, motivationnel et aussi l'aspect, on va dire, un peu méthodologique, ça me paraît, ça veut dire que là aussi, on a gagné la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada